Sigmund Klein-Handler Abraham Kleinman Simcha Klukowski Kalman Klutsten Elias Knoll, mon père Sa petite fille Anne est présente Hersh Knoll Walter Keller Némas Kohn Arnold Kohn Frédéric Kohn Schill Kohn Siegfried Kohn Julius Kohn Elle me prit à part Elle c'est ta grand-mère Tu as beau avoir six ans Tu dois être un mensch Tu dois faire attention tout le temps Ne dis pas que tu es juif Ne prononce pas un seul mot de yiddish Et ne chante plus ta chanson Boublishki Boublishki J'enfui la chanson La nuit descend Je suis pensif Le froid glace Mes mains Je chante ma mélodie Venue de la misère Achetez mes Beigler Ils sont chauds Ce sont les derniers Boublishki Boublishki Beigler 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 Un mois plus tard Juste avant de partir nous cacher Juliette, ta grand-mère Me fait monter sur un escabeau Dans l'arrière-boutique de la mercerie Qui juxte la maison close Et me demande de la chanter une dernière fois Ils se sont tous assis autour de la table Pour le dernier repas pris avant d'aller sous terre Tenté de se soustraire au sort attendu Léo Le grand-père Ma tante Hava Et ses enfants Moshe et Rivka Mon frère et ma soeur Aaron et Myriam Juliette me le répète C'est la dernière fois Tu peux me la chanter cette chanson ? Là où ? T'in à t'is gâts fâ bei Je steil aleñe in gâts Tu ess maine Hegâlech Seinen Fads schwa Dêr fröst an draussen brennt Verfreude meine end Fvu nd Sures singet mir Main Trôriklīd Boubischki He's in kebeigelech Din lèce de Beigelech Nukhovaimil, di leste beggelech, Wublishki, Wublishki, di leste beggelech, Nukhovaimil. Natiz get famareil, Ich steu alein in gerst, Ein egelech, Deinen fachwa! Non! Lech parte, tu descends d'un tombe! C'est quoi ça? Mais vas-y chante alors, toi! Deinen fachwa! Là, tu fais ça, hein, fachwa! Mais le chvar, c'est... C'est des pas bons! Regarde! Bon, retombez sur cette note! Comment? Vas-y! Natiz get famareil, Ich steu alein in gerst, C'est maine Hegele, Seinen fachwa! Non! C'est pas bon! 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 Je fus oiseau, le voltigeur le dit, nous portons mémoire du gibbon, sous la camisole des corps habillés, sous la brillance des parures, sous l'uniformité des modes renouvelés. Dieu me préserve, j'ai mémoire du temps, il n'y a pas d'amour sans mémoire du temps, il n'y a pas d'humanité dans l'oubli. Ici, je colle les plaies des jours et les extases perdus aux mémentaux de l'infini, près des portes de la dénudation, qu'envieillissent et se fripent les peaux de l'automne et que se rapproche ton âme, s'il en reste de l'âme centrale, près des portes de l'inscription, lorsque la crainte murmurée devient grondement au soir des repentances. Les enfants restent longtemps fascinés par le spectacle incessant des aquariums. Il y a longtemps, je fus poisson avant de me retrouver reptile sans eau, avant de me complaire dans l'exil, sans mémoire du retour. Le café de l'arche C'est quoi ? T'as vu la visite, c'est Claude. Pourquoi t'as les mains froides ? Parce que j'ai un... T'as pas de temps ? Non, non, mais c'est parce que j'ai un petit problème... On a les mains froides quand on a le coeur chaud, il est. Tu vas me chanter quoi ? C'est ce que tu veux. Il y a David. Il y a David. Tu te rappelles de moi ? Tu le gardais à Bous-en-Ville ? Il y a David ! Fais-tu à moi, c'est pas à toi ! Il y a David ! Tu te rappelles ? Qui c'est ? David ! Nadine ? David ! David ! La piche à Claude ! Ah ! C'est quoi tout ça ? Mais non, c'est pas loin, c'est... Où c'était ton petit cabaret ? C'était Rue des Écouffes ! Rue des Écouffes ! Ah oui ! Le dernier, c'était Rue des Écouffes ! Oh là là ! Oh là là ! Vendée rébétante ! Oh, dérébétante ! Oh là 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 ! Châ, ch'til ! Alors ça c'est une autre... Vendée rébétante ! Châ, ch'til ! guideline ! C'est payable ! ... ... ... Mais elle est lignée de quoi ? Ta grande femme ? La soeur de ta mère ? Non, c'est la soeur de mon père. Elle est la soeur de ton père. C'était mon père l'aîné, après c'était Georges, un autre fils qui est mort. Et après il y a eu Yvonne et après il y a eu mon oncle Marcel qui est mort il n'y a pas. Moi j'en ai 82. Ah non ? Bah oui. Bravo beaucoup. Jeannine 83, Maurice 84 et René 85. C'est les cousins et cousines. Mais on a été cachés ensemble et puis après on a vécu un peu ensemble. Dans le livre ? Oui, elle était rare que... à travers ton histoire, l'histoire que tu connais. Et avant que tu disparaisse. Oui. Absolument que je témoigne. Donc bon, avec ce qu'on a, quand tu travailles je serai là. Je vais t'interroger, puis tu vas nous raconter. Je ne lis de ton Armand. Oui, elle ritage. Mais il y a des sonniers. Et ça a de tonemaux 하겠습니다. Une rồi de toni about , mais l'île de l'île de l'île de l'île en stêle. Spire le pêle, le gêne le fâle, le schîle à l'âle de l'âle, le tîle de l'âle, le fâle à l'âle de l'âle, l'île de l'âle de l'âle, l'âle de 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 l'â Sous-titrage ST' 501 ... 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 Voyage vers une disparition, nous fuyons une mort brusque, nous sombrons dans une mort lente. J'imagine que les affiches placardées dans les stations s'animent. ... 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 Maintenant, c'est l'Ukraine. Voilà. Donc, j'ai tous les papiers. Par exemple, ça. Papier officiel ? Oui. Voilà, ça, c'est un papier qui a été fait en Roumanie. En Roumanie. En Roumanie. Oui. Attends, ça date, donc, ça date... Je t'en trouve. Il y en a qui datent de 1800 et quelques. À l'âge de 6 ans. Oui. Tu as quel âge aujourd'hui ? 2013. 76. Je vais avoir 77. Tu vas avoir 70 fêtes. Donc, cette étoile, ça traîne pendant... Pendant combien de temps, en fait ? 1936. 71 ans. Hein ? 71 ans. Ben oui, bientôt 71 ans. Et ça te fait quoi quand tu touches cette étoile ? Ben... C'est beaucoup d'histoires avec ça. Je sais qu'on va cracher dessus. Ça, c'était pour mieux arrêter les juifs, si tu veux. Oui, mais tu gardes cette étoile... Oui, tu gardes cette étoile... Ben, c'est... Je garde tout... Comme tous les souvenirs. Oui, je dois avoir une cassette. Tu sais, Spielberg a enregistré des survivants, donc je dois avoir une cassette quelque part avec l'histoire. Il y avait Sarah et David à la fin. Ça, c'est une photo. Il y a ma sœur qui se marie avec un juif polonais qui était parti en Russie pendant hier. Il y a mon père. C'est ton père ? Oui. Celui dont tu as parlé dans le livre ? Oui, oui. Attendez, il est très beau. On dirait un acteur au cinéma. C'est celui-là. Et ça, c'est sa femme polonaise. Ah oui. C'est ta mère ? Non, c'est pas ma mère. Attends, il a épousé combien de femmes ? Il a été marié avec ma mère qui est là. Ah, elle est ta mère ? Elle est morte quand j'avais trois ans, mais elle est restée sur un lit d'hôpital. Donc moi, je ne l'ai pas pratiquement connue. J'ai un souvenir de l'avoir vu une fois, c'est tout, ou deux fois. Il est à droite, ton père ? Adorable ? À droite, c'est celui-là. À droite, c'est lui. Mon grand-père. Papier de naturalisation. Je crois que c'est ça. Attends, je n'ai pas mes lunettes. Naturalisé français, voilà. Quelle est la date ? 30 juin, attends, 1927. Tu vois ? Oh, regarde. C'est des vieilles lettres, ça c'est en yiddish. Ça c'est en yiddish. Oui. Ça c'est écrit en polonais. Parce que mon grand-père est né dans une ville, maintenant c'est Lviv. C'est en Ukraine, mais quand il est né, c'est en Autriche, et après c'est devenu polonais. Attends, mais si je trouve, il y a un album où il y a tout dans l'ordre ? C'est ça, c'est toi. Voilà mon père et ma mère. C'est ta mère à toi ? Oui, oui. Ah ouais ? Non mais décidément, c'est un bel homme. Ma mère, voilà. Ah oui. Elle avait quel âge ? Elle est morte à 33 ans. C'est toute ta vie en fait. Pas que la mienne, mais c'est vrai. La vie de ta famille. Ben c'est peut-être David, un jour il va récupérer tout ça. Ben oui, je voudrais bien qu'il y ait un enfant qui... C'est celui qui récupère ? Un des enfants qui s'en occupe, quoi. Voilà c'est mon amour, David. Voilà, David, regarde comment il était mignon. Il a bien changé. Il était mignon. Mais tu ressembles à ton papa, c'est vrai. Non, mais t'es beau, hein ? Tu restes toujours... Il avait meilleur mine que moi. Et t'avais quel âge, t'as ? Il avait mon âge. Et là, je devais avoir 28, 29 ans, oui. Oui ? Et là... Non ! Voilà. T'as l'air bien mûr. J'ai plus vieux que moi quand même. Là, c'est avec les autres enfants. Je t'ai divorcé déjà. Donc c'est... Ça c'est Hélène. Ah, ça c'est Hélène. Elle est pianiste. Oui. Et ça c'est Julien. Voilà Hélène. Ah, Hélène. Ça c'est Julien. Tu vas voir. Ah oui. Quand il avait 15 ans. Ça c'est Hélène. Alors, les grandes sensations que j'ai eues, bon, à part mes enfants, c'est, tu vois, mes quatre enfants, c'est de dire, tiens, il y a quelque chose que j'ai mis dans la vie et qui va continuer à leur façon, j'ai pas d'exigence. Et puis sur le plan personnel, c'est d'avoir réussi à gravir par moi-même des montagnes folles, quoi. Et donc dire, tiens, j'y suis arrivé, je suis sorti de ça. Donc ça c'est tout à fait gratuit parce que tu as, je veux dire, on pourrait s'en passer de grimper. Mais cette sensation d'avoir réussi et de m'en sortir seul. Parce que, quand j'étais enfant, c'est, je me considérais toujours seul. Je comptais pas ni sur mes grands-parents, j'avais pas mes parents. Donc c'est un sentiment de vouloir me dépasser seul. C'est un sentiment de vouloir me dépasser seul. ... 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